salut à tous vous avez vu mon regard vous allez comprendre pourquoi je suis content comme ça aujourd'hui une vidéo sur l'alimentary os 0.4 oui la célébrissime distribution enfin célébrissime distribution basée sur ubuntu qui utilise pantheon qui est un copier coller à peu près rapide de l'interface du finder comme d'habitude vous trouverez tous les détails techniques dans un nouveau descriptif et je tiens à préciser que j'ai écouté cet album ma armes sur earth non mes bras ton cercueil d'opeste durant la période préparatoire et doit écouter du death metal quand on est du death metal progressif quand on prépare un test de distribution c'est que ça veut dire qu'il ya de la la surprise qui vous attend comme d'habitude vous aurez un lien dans descriptif par rapport à la vidéo qu'il ya ça et si vous voulez trouver ma armes sur earth vous cherchez sur youtube voilà sur ce qu'on est parti je n'ai fait qu'installer l'alimentary os et là je vais attaquer la post installation et vous allez comprendre pourquoi je suis passé par là miam miam donc là on va garder pour le moment en simple écran et dès que ça va arriver l'écran de connexion je passe en plein écran donc j'ai fait une installation en demandant l'installation des mises à jour et des codecs style mp3 flash et compagnie les outils non livres flash mp3 et compagnie d'envoyer c'est du système d'équilibre ça je reviendrai pas dessus et je vais pas citer une nouvelle fois d'exeroping parce que ça commence à devenir plaçant donc là nous avons le light dm d'un alimentary os le fond d'écran est sympa déjà ça change un peu donc ça passe en plein écran c'est une bonne tous ses 0 4 donc un anio 4.4 ats nous avons planque pardon ça fait plus plan qu'ils s'appellent panthéon doc donc là on peut constater que la date est en anglais alors tout est en anglais j'ai demandé à l'installation français il me le faut en anglais premier point sympa ouais donc on va commencer par mettre en place la langue française donc on va dans régions et langages le jeudi connaît sympa on peut aller voter ça donc on va déverrouiller donc je veux france et france et france et france je sais pas où se trouve le la liste et on complète l'installation des paquets manquants déjà c'est très bien on fait l'installation français on se retrouve avec le système en anglais ouais premier bon point je veux bien que ce soit une version 0.4 mais quand même c'est tellement bien de ne pas proposer c'est tellement has-been de proposer une installation directement dans l'utilisateur c'est vrai c'est tellement has-been ah non je veux pas d'anglais je veux je le veux en français merde donc là on va se déconnecter vous avez c'est vraiment une présentation à la gnome avec des notifications à la gnome bien sûr bon voilà je m'excuse à j'ai vu au moins 15 fois sur unity compagnie mais à part présentation c'est du grand classique donc on se déconnecte vous remarquerez que le compte invité est activé par défaut pourquoi pas pourquoi pas mais bref je pense que le comptabilité doit avoir des droits restreints à et toujours en anglais merde qu'est ce qui fait qu'une fausse manipulation je lui fais une fausse manip quelque part donc je vais vérifier on peut facilement faire des fausses manip si on fait pas gaffe on va mettre ça sur le compte de l'enregistrement tardif mettre un jour les noms on est toujours en anglais mais va te faire maître pardon excusez c'est l'énervement donc là l'anglais pays déverrouillé je veux le format français et bon bonsoir bonsoir je veux le format français donc j'ai pas eu passer la forme à la france français voilà voilà donc là on va se redéconnecter cette fois ci on aura l'interface à peu près en français c'est quand même dommage j'ai un premier point c'est que le système on installe en français et surtout en anglais cool mais c'est pas seulement le truc qui me fait tiquer parce qu'il y a d'autres trucs qui me font tiquer et qui me font penser au syndrome de l'iphone 7 vous avez sûrement entendu parler que apple a sorti son iphone 7 et au nom du progrès technique et d'un certain courage en clair pour mieux contrôler les utilisateurs ça a pris de sa race bon déjà là faut pas chercher à comprendre ça va rester en anglais je ne sais pas pourquoi c'est un bug bref au nom d'un certain courage ils ont fait sauter la prise de jack vous savez la prise qui s'enfonce dans le téléphone et qui existe à peu près depuis 130 ans qui a parfaitement fait son oeuvre et qu'on le supprime comme ça vous ne cherchez pas à le comprendre bref donc fermons la parenthèse parce qu'elementary os fait sauter un élément qui est constitutif de toutes les interfaces graphiques ou presque depuis 1982, 83, 84 et je vais vous montrer l'élément donc nous avons un menu à la whisker un menu classique on voit que l'outil pantheon scan a disparu donc l'email c'est uniquement l'imap donc tout ce qui est c'est à dire que c'est uniquement le courrier à distance on ne peut plus récupérer enfin il faut vraiment récupérer un logiciel lourd à la Thunderbird pour avoir son courrier chez soi ouais pantheon photos c'est un fork de shotwell epiphanie a foutu un coup de pied dans les roustons de Midori on a l'outil d'application donc il n'y a pas grand chose par défaut vous voyez c'est vraiment un strict minimum c'est dommage c'était quand même bien de proposer un traitement de texte au minimum parce que je veux bien que il y ait des trucs comme un Google Docs et compagnie mais c'est quand même mieux d'avoir un outil de traitement de texte par défaut donc si je lance le menu, le outil fichier vous allez voir, regardez bien je vous laisse la 10 secondes pour trouver ce qui manque une fois qu'il sera lancé bien sûr et maintenant dites moi ce qui manque vous ne voyez pas il manque les menus déroulants il n'y a plus de menus déroulants dans les applications natives d'Elementary OS parfois le clic droit fonctionne parfois pas donc si on clique droit sur le fond d'écran rien ne se passe bienvenue dans Windows 3.1 donc après bien sûr on n'a pas de juste outil pour archiver des fichiers vous savez c'est tellement inutile d'archiver des fichiers un Spotify Roller n'aurait pas été tout il ne saurait pas manger énormément de place mais il saurait montrer un logiciel avec des menus déroulants quelle horreur d'ailleurs vous remarquerez qu'il n'y a pas non plus de barre d'état donc pour savoir la place disponible c'est allez vous faire voir les réglages je ne sais même pas où je vais trouver les réglages de Pantheon enfin de fichiers ça je le trouverai seulement plus tard donc nous avons le fork de Jerry qui s'appelle Pantheon de mails vous voyez il n'y a que les services en ligne il n'y a aucun donc je vais prendre mon compte personnel en espérant que je n'ai pas fait de faute de saisie bon là vous voyez juste qu'on arrache comme it en indésirable j'ai quoi comme spam si ça veut bien avancer allez tu vas faire caca oui donc vous remarquerez oh il a planté oh qu'il est bien il me plante quand je vais vous charger le spam oh que c'est bien il m'a planté quand je vais vous charger le spam oh la saleté donc là c'est juste un courrier de large commit request rien à cacher donc on a des préférences voilà c'est très complet après les comptes bien sûr on peut en rajouter on peut rajouter un compte mais il n'y a aucun menu déroulant style je veux gérer si je veux gérer ça non surtout pas pourquoi compliquer la vie de l'utilisateur pourquoi l'embrouiller et surtout pourquoi il donne le contrôle sur ce logiciel bon je le supprimer celui-là donc c'est un dérivé de gérer qui doit avoir de mémoire des menus déroulants vous voulez l'agenda ? pas de problème je crois qu'il s'appelle Maya donc vous pouvez rajouter un nouvel calendrier on va voir contre Google je ne vais pas rajouter parce que je vais vous montrer quand même mon agenda personnel qu'est-ce qu'il y a d'autre ? bon vidéo c'est un outil basé sur donc clic droit je ne sais pas si on peut tirer des fichiers dessus je ne sais pas c'est vraiment des logiciels anémiques il n'y a pas autre mot donc le fork de Shotwell qui d'ailleurs Shotwell a été repris au boulot repris du poids de la bête on n'a que les préférences qui apparaissent très limitées vous voyez vous avez 2-3 cas c'est vraiment des applications excusez l'expression mais elles sont châtrées on leur a coupé soit les ouverts soit les testicules vous ne savez pas si c'est des applications mâles ou femelles donc là vidéo, photo les paramètres du système donc on a des comptes en ligne à propos de on sait que c'est Elementary OS 64 bits il y a la mine 65 vous voyez ça fait penser un peu au panneau de configuration de GNOME sauf que lui s'appelle le switchboard donc les imprimantes sécurité de vie privée des applications donc voilà vous avez des applications par défaut des applications démarrage aussi c'est fortement inspiré du look macOS il n'y a pas à dire donc ça c'est bon qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a comme votre application ? donc vous imaginez un outil aussi complexe qu'un traitement de texte un outil de retouche photo sans le moindre menu déroulant ouïe l'éditeur de texte voilà normalement il y a l'éditeur de texte il n'y a pas de menu déroulant il y a juste 2-3 icônes dans la barre de tâches pas d'abord de titre mais sinon il n'y a pas le moindre menu déroulant c'est toujours le menu un peu l'engrenage ou l'hamburger d'un Firefox mais sinon il n'y a strictement que dalle pour gérer de manière classique je m'excuse ça fait vraiment penser une interface tablette mais poussée à l'extrême je m'excuse un PC n'est pas une tablette donc on va continuer le massacre donc on va voir ce que donne le centre d'application donc bureautique audio donc en gros ça fait un peu penser à la boutique de Ubuntu Mate ou au centre GNOME logiciel en clair rien de bien nouveau donc on va aller dans bureautique par exemple on va installer LibreOffice en espérant qu'il va s'installer en français donc là on va installer LibreOffice et l'ensemble de ses composants vous voyez quand même il y a un peu de franglais aussi un couste en français un couste en anglais donc je recommence celui-là donc là je mets sur installer chaque logiciel correspondant et on va voir s'il me met directement la traduction ou pas mais je vous avoue que la suppression des menus déroulants ça m'a fait un petit quai quand même même GNOME n'est pas allé aussi loin de la tablétisation de l'interface je veux bien que ce soit une version 0.4 et blablabli blablabla mais pourquoi faire sauter un élément aussi essentiel que les menus déroulants qui permettent de trouver avec un menu format tout ce qui est formatage avec un menu édition tout ce qui est menu édition vous imaginez un tableur sans le moindre menu déroulant pour trouver des fonctionnalités pour faire des tableaux et compagnie mais ça serait une merde monstrueuse enfin je n'ai pas l'imagination nécessaire pour ça il y a même un logiciel pour gérer des cabinets dentaires blablabla désolé donc là donc je vais voir ce qui est installé donc on va voir ce qui est installé dans le menu application qui s'appelle slingshot je crois ou slingshot je ne sais plus slingshot étant une fronde en anglais donc là on a les notifications qui font un peu penser à celles de soluceOS par exemple donc du body desktop rien de bien nouveau sur le soleil donc on va lancer un logiciel comme il y a juste à installer on va profiter on va prendre un calque juste voir si il est traduit en français espérons-le ça fait mal ça oh il est en anglais très bien joie donc en gros il faut éviter d'installer les logiciels sinon vous les retrouverez en anglais ouais cool bon on va voir si on peut passer par une deux commandes pour installer les logiciels français ouais cool une fenêtre terminale minuscule ouais on va être un peu plus grande quand même voilà ça sera plus agréable donc on va faire sudo apt-get c'est install libreoffice fr libreoffice 18 années fr tout comme ça non c'est peut-être nfr parce que chaque pack qui est en distribution ça voilà ça demande l'installation de 2 méga octets ouais joie ouais et normalement on doit voir le logiciel français oh non mais vous imaginez un logiciel comme une suite bureautique qui n'aurait pas cette barre comme vous pourriez pour faire moi je sais pas pour insérer voilà regardez toutes les options qu'il y a comment pouvez-vous imaginer faire un logiciel de traitement de texte à la Word ou la LibreOffice Writer sans la moindre barre de menu déroulant ce n'est pas envisageable point barre donc là pour moi c'est vraiment le syndrome de l'iPhone 7 dans toute sa splendeur au nom d'une vergodomie ou d'un progrès technique quelconque on fait sauter quelque chose qui fait partie de l'ergonomie de base de l'informatique graphique les menus déroulants alors est-ce que cette distribution est une preuve de faussabilité est-ce que c'est un gadget un machin dont on se fait à ce bout de 5 minutes je ne sais pas mais pour moi c'est inutilisable ce n'est que du design pour du design désolé d'être aussi cru mais je préfère autant vous dire que moi je déconseille vraiment cette distribution qu'elle n'importe c'est tellement que dalle mais à part du design c'est une coquille vide où sont les fonctionnalités où sont les menus déroulants où est l'ergonomie n'est pas Apple qui veut pour réinventer l'ergonomie d'un logiciel sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine et surtout le meilleur moment voilà ça fait du bien salut 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 Sous-titrage ST' 501